Tu t'es sûrement déjà demandé ce qu'était ce logo en allant à la pompe à essence. Ou bien ton pote t'a dit « Eh vas-y, l'éthanol, c'est pas cher ! Viens en en mai ! » Et bien aujourd'hui, on va tout savoir sur l'éthanol. Tout d'abord, il faut savoir que l'éthanol est fabriqué à partir de produits contant du sucre, comme par exemple de la betterave ou de la canne à sucre, ou bien de l'amidon, comme le blé, le maïs. Et il est transformé par la fermentation suivie d'une distillation. Alors tout ça c'est très bien, mais l'éthanol c'est un alcool. Mais pas un alcool pur. En effet, E85, ça signifie qu'il y a un maximum 85% d'éthanol dans ce mélange. Et les 15 autres pourcents ? Et bien c'est de l'essence normale. Du 98 en général. Si c'est 85% maximum, c'est parce que le volume varie en fonction de la température. C'est pour ça que par exemple, en hiver, il est plus difficile de démarrer une voiture à l'éthanol. Mais pas que. En effet, l'indice d'octane de l'éthanol est meilleur que celui de l'essence. Ça veut dire que sa résistance à l'autoallumage est meilleure. Et c'est très important dans des moteurs à allumage commandés. Une autre chose, c'est que l'éthanol contient moins d'énergie par litre que l'essence. C'est pour ça que la consommation augmente lorsqu'on passe à l'éthanol. Et ce, en moyenne, de 20 à 40%. L'éthanol contient par contre plus de molécules d'oxygène que l'essence. Ce qui permet d'avoir un ratio air-carburant moins riche. En conclusion avec l'éthanol, on peut avoir un gain de puissance dû à une tendance à l'autoallumage moins grande. On peut donc retarder l'allumage de quelques degrés et avoir un ratio air-carburant moins riche. Tout ça aide à avoir plus de puissance et diminue la probabilité de click-t-moteur. Mais la consommation devient plus importante car il y a moins d'énergie par litre. Maintenant, tu te dis sûrement, l'éthanol, c'est génial, tout le monde devrait l'utiliser. Mais c'est comme pour tout, il n'y a pas que des avantages. D'ailleurs, voici quelques côtés négatifs. L'éthanol est un alcool. Il est donc plus corrosif que l'essence pour l'alimentation. En effet, même si les véhicules après 2000 sont plus adaptés, l'éthanol reste corrosif et va dégrader plus rapidement l'alimentation d'un véhicule que de l'essence. Si l'idée est le gain de puissance, il est parfois impossible d'apporter au moteur plus d'éthanol pour qu'il puisse produire plus de puissance. Et ce, surtout sur l'injection directe. Maintenant, si tout le monde passait à l'éthanol, ce serait quelque chose de très mauvais pour l'environnement. En effet, l'agriculture excessive n'est jamais une bonne chose. Et si plus de champs sont utilisés pour créer de l'éthanol et des biocarburants, alors le prix de l'alimentation pourrait augmenter. Enfin, la fermentation et la distillation qui permettent de produire l'éthanol demandent beaucoup d'eau. Maintenant que tu sais tout ça, tu peux décider ou non de l'utiliser. Je te laisse mettre ton choix en commentaire. Et je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada